Avant de démarrer mon propos, comme nous l'avons fait tout de suite, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de certaines personnes qui nous étaient proches, aujourd'hui disparues. Je pense à notre grand frère Abdouba, je pense à nos soeurs Kenbougouljata et Dienaba Dja, plus connus sous le nom de Djeo, qui nous a récemment quittés. Et qu'Allah l'accueille en son paradis céleste, ainsi qu'à tous nos disparus. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence, chers membres du parti politique et du mouvement ici présent, chers invités, aussi la presse qui est venue couvrir cet événement. Il n'y a rien d'autre qu'on fait en préparation ici à la CKP Liberté par rapport à un hold-up qui se prépare. Je dis bien hold-up parce que lorsqu'on veut faire élire en mer sur la base de transfert des populations qui n'habitent pas cette commune, cela s'appelle un hold-up. C'est ce que nous sommes venus dénoncer aujourd'hui. Dénoncer dans un premier temps par rapport à une responsable de la mouvance présidentielle, je le citerai plutôt de l'APER, que je dénonce, sous couvert, parce que c'est des jeunes qui sont sous couvert de cette responsable-là, qui sont en train de faire du faux, du faux, du faux certificat de domicile sur lesquels on a mis la main. On a mis la main parce que tout ce qu'on dit, on le vérifie et on l'exhibe devant tout le monde. Ce que vous voyez là, c'est un faux certificat de domicile. J'en ai une pile. Ça, c'est un autre quartier. C'est des faux certificats de domicile. On a repris, ressaisi un certificat de domicile, scanné la signature du délégué de quartier. Et ce que je dis là, c'est après vérification, scanné la signature du délégué de quartier, allait demander des certificats de résidence sur cette base-là. Et ce sont des personnes qui n'habitent pas la commune de Sicape Liberté. Je veux dire par là, si on n'a rien d'autre à apprendre à notre jeunesse, que le vol, que la tortueusité, laissez-les. Laissez-les aller chercher ailleurs. Laissez-les aller vers ceux qui donnent des exemples. Ceux qui sont des références aujourd'hui dans cette commune, il n'en manque pas. Cette jeunesse n'a pas besoin de cela. Aujourd'hui, figurez-vous, nous allons déposer une plainte. Et nous avons clairement identifié la personne qui a amené ça à la mairie. Et il devra en répondre. Mais le responsable, peut-être, n'assumera pas qu'il l'ait envoyé. Mais mieux, je vais vous dire. Lorsque nous avons découvert cette forfaiture, nous avons alerté le... Comment ça s'appelle ? L'officier d'état civil par rapport à ça. Parce que, par ailleurs, je suis adjoint au maire. Par rapport, pour veiller à ces documents. Féverez-vous qu'ils sont allés à la sous-préfecture pour se faire délivrer des certificats de résidence directement. Alors qu'à la mairie, il n'y a rien du tout. Je vais vous sortir encore des certificats de résidence dont ces personnes n'habillent pas la commune de Ségap-Liverté. Et c'est le sous-préfet. Donc l'administration territoriale est complice de cette forfaiture. Et je le dénonce. Je le dénonce. Notre administration territoriale, là où se déroulent les opérations d'inscription, il est en train de délivrer des certificats de résidence à des non-Sikapois. Sur aucune base. Parce que moi, j'ai des certificats de résidence ici, des personnes qui n'habitent pas la Sikap, qui n'ont pas d'attache à la Sikap. C'est avec des preuves que je parle. Et j'interpelle le sous-préfet pour qu'il arrête notre dénjakha naï, République du Sénégal le représentait. Représentez-vous l'Aber, représentez-vous le Beno Bokyaka, représentez-vous le Benen. Donc je veux que ça soit clair. Et je profite de l'occasion pour avertir ces personnes qui sont transférées comme du médaille, que le jour du vote, qu'ils ne pensent même pas à mettre les pieds ici, dans la commune de Sikap. Nous y veillerons. Je suis ferme. Je voudrais que ce soit très clair. Nous connaissons les Sikapois. Nous connaissons ceux qui ont déménagé. Nous connaissons ceux qui habitent les régions et qui viennent toujours voter à la SIF. Nous les connaissons. Parce que nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous avons fréquenté la commune de long à large. Donc je les avertis. Parce que nous ne répondrons pas de nous-mêmes ce jour-là. En gros, c'est ce que je voulais déclarer, dénoncer, et par la même occasion, inviter nos jeunes, inviter nos femmes, inviter les adultes à aller s'inscrire massivement. Quand je parle massivement, ça me fait penser à la semaine dernière où le média a déclaré qu'au niveau des parcelles assainies, il y avait environ 500 inscrits. J'étais étonné parce qu'à ce moment même, à la commune de Sikap Liberté, il y avait environ 500 inscrits. Alors que le corps électoral des parcelles assainies fait au moins 4 fois celui de la commune de Sikap Liberté. N'est-ce pas étonnant ? Donc ce sont des questions que nous posons. Mais nous sommes là. Nous veillons. Et nous allons continuer à nous battre pour qu'incha'Allah ce scrutin-là soit un scrutin le plus limpide possible. La forfaiture ne passera pas. Voilà ce que je voulais déclarer aux uns et aux autres. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. 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 Wa-salamu alaikum walaikum walaikum. Je vais vous parler de la question 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 de la commune Sikap Liberté depuis la inscription de la commission électorale. Nous avons vu qu'il y a des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, je ne l'ai pas cité. Sous couvert, nous sommes responsables de garder des cartes d'identité et des certificats de domicile qui ont été falsifiés, escaner des signatures de délégués pour avoir un certificat de résidence. Je l'ai répondu. Je l'ai photocopié. Et je veux dire que les gens ont des règles responsables. Ce qui a fait, nous ne l'avons pas. Nous nous sommes tous les mêmes. Ou tous ceux qui ont fait des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, parce que si vous l'avez dit à l'élection, vous le savez. C'est ce que je suis dit. La tradition est en train de s'en faire. Il a été d'accord avec ça. Ndawissikap a besoin de nous. Moi, il est dans mairie, l'adjoint au maire, le fils de maitre, je suis allé à l'officier, je lui ai fait un transfert. Je n'ai pas fait de nous dans mairie. Il a été dans le maitre, il a été dans la maison. Pourquoi il n'a pas fait plus à cela? Mais si on a un problème, on a bloqué le système, on va aller à la sous-préfecture. C'est vrai que sous-préfet, il a le droit de faire un CFK de résidence. Mais pourquoi est-ce qu'il faut? Les Américains ont toujours besoin d'être en train de faire un CFK de résidence. Il faut que l'on soit en train de faire un CFK de résidence. Mon sous-préfet a été en train de faire un CFK de résidence. Mais c'est un CFK de résidence qui a été en train de faire un transfert. C'est-à-dire qu'il y a des preuves. C'est-à-dire qu'il faut l'interpeller sous-préfet Mohamed. Il faut que l'on soit en train de faire un parti. La République du Sénégal l'a représentée. Nous sommes des citoyens sénégalais. Il faut qu'on soit en train de faire un CFK. Donc c'est-à-dire qu'il faut l'interpeller. Il faut qu'on arrête. Quand on est en train de faire un CFK, on ne l'arrête pas. Nous tous, qui sont en train de faire un ejac. On ne l'entend pas, qui déclenche. mais on ne l'a pas fait. Parce que si on a fait pratique, en 2021, on a fait un transfert. Il faut que la zéloigne de tout à l'heure. Qu'on a eu ma dame sur le CFK. On ne sait jamais qu'il y a des tenues aux enfants, on a eu des décisions d'achatifs et on en a des принципе. C'est de la Douaiou. Tous ces gens reviennent à ce soir. Quand on est venu, tu n'as pas eu un décès de sa douaneur. Nous devons tout parler. Donc c'est la douaneur. Et si j'ai attention, c'est le tir en tout cas, il est très Yasin. Quand j'ai pris un tour, c'est évident de la douaneur. Il a tenté la douaneur. Il n'a pas eu le docteur d'hubras. Donc la communauté traîte-dénoncer a été la douaneur. Et toutes ces élections sont dans le parti du pouvoir. Ce n'est pas vrai. Les élections, nous l'avons mérité. Nous l'avons gagné. Donc, nous l'avons réveillé. C'est ce que nous l'avons invité. Ce que vous savez, nous l'avons transféré de Malende-Arthour. C'est ce que nous l'avons vu. Et on a su les contenir. Donc, Malende-Arthour, nous l'avons vu. 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 C'est ce que je l'ai fait. Je vous ai senti encore une fois. Je vous remercie. Je remercie le président Karim Théway. Les responsables de Mme Oly. Mme le maire Mbofan. Les responsables de Mme Oly. Je remercie les gars de l'Assemblée. Je remercie l'Imam Anne. Et l'invité ici. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie les gars de Mme Oly. Sous-titrage ST' 501 pour la fin. Sous-titrage ST' 501